Luc, le chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Tu remarques ici, non? Quand Jésus a prié, il a choisi les douze. Il leur a donné un nom, non? Le nom de... Lorsqu'un avait sorti d'Adam. Tu as vu qu'il a donné un nom? Quand il a vu, il dit, voilà celle qui est hors de maison, celle de ma chère. On l'appellera. Donc, il y a toujours une affaire d'appeler après. Quand on a fini de choisir, il faut donner un nom. C'est ça, le quatrième stage, ok? Voilà, si tu choisis et puis tu ne nommes pas, quelqu'un devra donner un nom pour toi. Et ça, ce n'est pas bon. Mais avant de donner les noms, Jésus a fait quelque chose. Jésus voulait choisir ses collaborateurs de vie. Ceux qui allaient aider son ministère à aller de l'avant. Toi aussi, tu t'apprêtes à choisir la femme de ta vie, l'homme de ta vie, les gens avec qui tu vas bâtir ton entreprise. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a fait une chose. Jésus s'est levé la nuit. Jésus a passé toute la nuit en prière. Pourquoi? Parce que ce sont des choix importants, des choix de destinée. Alléluia! Frère, aucune situation apparente ne peut vous donner de faire de bons choix. Si vous n'avez pas pris le temps de prier. Jésus a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Ça faisait un moment qu'il marchait déjà avec les disciples. Mais il ne les avait pas encore appelés des apôtres. Il a fallu qu'il prie pour savoir parmi tous ses disciples, quels sont ceux-là que Dieu choisissait comme étant les personnes qui allaient porter son message jusqu'au monde entier. Ce choix a nécessité la prière. Ma soeur, tu prends trop de décisions sans prier. Mon frère, tu prends trop de décisions sans prier. Tu te fies à ton intelligence, à ton expérience, à ton expertise. Tu notes les critères apparents, mais tu laisses les critères intérieurs. Si tu veux choisir par exemple un cuisinier. Si ton cuisinier a un moral qui est abattu, il a le diplôme diplômé de l'école de cuisine. Mais c'est un hystérique. Ça, tu ne le sais pas. Il va rendre ta maison tendue. Il va arriver avec des esprits de colère. Il va créer des disputes avec les gens qui travaillent dans ta maison. Quand toi-même tu vas rentrer dans ta maison, tu ne seras pas en paix. Pourquoi? Parce que tu as laissé un autre esprit rentrer dans la maison. Tu as laissé des gens compétents, mais avec un autre esprit. C'est pourquoi tu dois prier. Ta vie, ton travail, ta maison sont trop importants pour que tu prennes des décisions à la légère. Vous ne pouvez pas vous marier. Tu ne dois pas te marier à cause de ce que tu as vu une belle vague. Tu dis, André, c'est l'homme de ma vie. Il vient. Qu'est-ce que tu fais? Ta voiture est fatiguée? Puis il te suprime. Demain, je passe te chercher au travail. Et quand il t'amène chez toi, tu dis, mais quel est le gars-tu qui a garé devant mon portail? Et puis il sort une clé. Je dis, hey, ça c'est long. Et il continue. Donc toute la nuit, tu penses, il m'a offert une voiture. Puis tu es là. Dieu, yes! Un jour il te demande comme ça, ton loyer c'est combien? Quand tu dis le loyer, il y a un petit sourire. Un jour après, il dit, viens, on va passer chez un ami. Et vous partez chez l'ami, quand tu arrives, il te dit, tiens la clé, ouvre. Et quand tu ouvres, appartement, Oui, laissez-moi vous applaudir parce que lui là, tu l'as marie en même temps. Ça dit, tu dis, mon ami, la date du mariage là, je rapproche en même temps. Mon gars, on dit, marie en tout de suite, quoi? Hier, tu me donnes une voiture, aujourd'hui une maison. Mais qui est folle? Pour laisser passer une telle opportunité? Ma soeur. Quand même, il a fini de t'offrir la voiture. Quand même, il a fini de t'offrir la maison. Je t'assure, avant de dire oui, mets une pause. Dis, mon type, mon type, merci pour la maison. Mais c'est pour la voiture. On sait qu'il y a la fin de faire ça le lendemain. Il crée une situation. Et le temps que tu comprennes, tu veux une petite boîte qui s'ouvre avec une belle alliance là-dedans. Viens ça. Veux-tu m'épouser? Là, en ce moment-là, tes lames sont là. Tous tes films de rêve sont en train de se réaliser. Oh Dieu. Et puis tu pleures. Et puis tu t'apprends à dire oui. À ce moment-là. Il faut te souvenir du passé Sanogo aujourd'hui. Tu dis, je dis, mets, pause. Tu dis, mon ami, je suis ému. Mais le film va trop vite. Donne-moi une nuit. Jésus s'est enfermé la nuit. Il a prié. Parce que c'est ta vie qui a un jeu. On peut te donner une maison. On peut te donner une voiture. On peut te donner une bague. Mais celui qui fait ça, c'est son apparence. C'est qui peut te montrer, peut rendre ta vie un cauchemar. Tu ne sais pas sur à quoi tu seras confronté. Tout ce qui est bloué de l'extérieur. Je n'ai pas dit que la personne même a de mauvaises intentions. Mais les hommes ne se connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'il peut devenir. Le monsieur qui t'offre des voitures. Quand il est frustré ou en colère, il peut devenir autre chose. La femme qui paraît la plus douce peut se transformer en Satan. Donc, quelle que soit la manière dont tu es séduit, s'il te plaît, souviens-toi. J'ai pris un doigt, il faut que tu es une douleur. Puis tu m'imposes. La personne vient avec les meilleurs diplômes. Regarde, diplômé de Havad. Je dis, voici l'homme qu'il me fallait. Ré, m'impose. Parce qu'il va diriger un secteur important de ton entreprise. M'impose. Mais le diplômé, je ne vais pas le trouver mieux. J'ai dit, m'impose. Tu es un chrétien. Tu ne peux pas t'amuser. Il y a une lumière sur toi. Tu attires des gens. Parce que Dieu est avec toi. Donc, dans les connexions, il y a même des gens qui sont mauvais. Qui font des pratiques. Mais Dieu va les prendre. Et puis, ils vont t'ouvrir les portes. Les mages, c'était ça. Je dis, vous là, mon fils est né là-bas. Vous êtes milliardaire, non? On dit, il y a combien de mages? On pense que ce n'était pas trois. Parce que trois personnes, ça n'aimait pas une ville. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, Jérusalem était secouée. Mais il y avait une caravane. Les gens disaient, qui est arrivé dans la ville? C'était des gens impressionnants. Au point où le roi a appris. Sinon, si c'est trois gars qui viennent de le marcher. Où est le roi? Qui va les prendre aux yeux? Mais c'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Tu vois, des caravanes. Des gens riches. Dieu a fait prier ton étoile pour que tes connexions te voient. Mais de la même manière que la connexion a prié pour que tes amis te voient, tes ennemis aussi l'ont vu. Et eux aussi, ils vont t'envoyer derrière autres. Fais garde à ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu l'ignores, je t'informe de la part de Dieu que tu as un destin spécial et tu dois te prendre aux serrures. Alléluia. On peut paralyser ta vie avec un mauvais mariage. On peut paralyser ta vie avec de mauvais amis. Tu ne peux pas plaisanter avec qui tu donnes accès à ton futur. Il ne faut pas te sous-estimer. Prie avant de travailler avec des chats. Prie avant de choisir. Prie lorsque tu as des choix à faire. Prie. 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 Alléluia. Tu vas te confronter avec un choix pour ton mariage, un choix de destinée. Fais très attention. Je te dis de prier, de passer la nuit, de veiller, de jeûner. Je dis Seigneur, si tu n'es pas dans cette affaire, arrête-la. Amen. Mais le stage numéro 2 ne prie pas au hasard en fait. Il ne prie pas simplement. Il a une façon de prier particulière qui est basée sur 1 Jean 5, 14. Il a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons obtenu ce que nous avons demandé. Ok. Donc Dieu demande de prier selon la volonté. Alléluia. Alors ce passage peut nous laisser sous-entendre qu'avant de demander, il faut connaître parfaitement la volonté de Dieu et puis demander dans sa volonté. Je ne sais pas ce que ça signifie. La vérité, c'est que pour que Dieu te montre sa volonté, il faut que toi-même tu exprimes la tienne. Il faut que tu dises ce que tu veux. C'est pourquoi je l'ai dit, il faut que tu aies une volonté. Si tu veux te marier, quel est ton choix? C'est quoi ta volonté en ce qui concerne le mariage? C'est quoi tu veux? Si tu veux un travailleur avec toi, si tu veux un ami, si tu veux quelqu'un qui est plus qu'un ami, qui sera un frère parce que tu te retrouves seul, tu vois, il faut que tu l'exprimes. Il ne faut pas rester dans le flou. Il faut être clair, il faut être précis, il faut dire à Dieu, voilà ce que je veux. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner parfaitement les choses telles que tu l'as demandé, mais c'est important. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il priait pour des malades, leur demandait souvent que veux-tu que je fasse? Quand bien même c'était évident que la personne voulait la guérison, la personne devait l'exprimer. Et pour illustrer cela, je te dis, la volonté de Dieu, c'est une direction que tu prends. Pour qu'un vélo soit dirigé à gauche ou à droite, il faut déjà qu'il soit en mouvement. Le mouvement, c'est qu'il faut te lever, il faut commencer à pédaler. Et quand tu bouges, on peut dire, bon, fais demi-tour. Ok? Donc ta volonté peut ne pas être la bonne direction et Dieu te dira de faire demi-tour. Mais au moins, il faut prendre la route, il faut te lever et puis avancer selon ce que tu penses être le bien. Et tu pries pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça Jésus a prié à Gethsémane. Marc chapitre 14, verset 36, il est dit, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Quelle était la volonté de Jésus ici? Que la coupe, c'est... Est-ce qu'il n'a pas exprimé? Est-ce qu'il était venu simplement faire la prière comme c'était? On dit, que veux-tu rien? Que ta volonté, ta volonté. Et il dit, non, Jésus dit, Papa, je veux que la coupe s'éloigne de moi. Mais, non pas ma volonté qui est exprimée déjà, mais ta volonté. Alléluia. Seigneur, je veux marier ce frère, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Papa, je veux embaucher ce monsieur, il me plaît bien, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie, parce qu'on va faire des choix. Seigneur, lui-là, il me plaît bien, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette prière-là, elle est puissante, ma soeur, mon frère. Une femme que le mari a laissée, ou le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Donc, ta volonté est importante. Ce que tu veux, c'est à partir de là que tu vas travailler. Supposons que le choix que je vois, c'est le bon, ok? Donc, c'est ma destination. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux aller jusqu'à cette baffe. Je suis là, en train de faire ma prière. Rinda, baba, baba, cheque, t'iré des bras. Que veux-tu? Je veux aller là-bas. Que veux-tu? Je veux aller là-bas. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, supposons que Dieu veut que tu arrives là-bas vraiment. Dieu est d'accord avec toi. Quand il dit, non pas ma volonté, il va te donner la route qui t'amène là-bas. Tu veux aller à l'hôtel Ivoire. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours la personne ou ce n'est pas la personne. Prier selon la volonté de Dieu, c'est emprunter le chemin de Dieu pour obtenir. Je vais aller à l'hôtel Ivoire. Père, je sens que je dois arriver à l'hôtel Ivoire. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire, non pas ma méthode, mais ta méthode. La volonté de Dieu, dans ce cas, s'il avait dit la méthode de Dieu. Autrement dit, il dit, tu veux partir, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je vais aller à l'hôtel Ivoire. Ah, je vais passer par les deux plateaux. Non pas ta volonté et tu vas voir comment l'esprit va te conduire. Si la route la va être bloquée, il va te faire faire le tour et le tour qui te fait prendre. Le chemin de Dieu te prépare. Alléluia. Alors, quand tu prie pour dire, je vais rencontrer là, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, tu vas être surpris de la manière dont Dieu va t'amener à lui. Peut-être que le gars qui est venu déposer le dossier, ce ne sera pas lui. Quand tu vas te faire faire le tour, tu vas rencontrer quelqu'un à un moment donné dans une surprise, une connexion. C'est comme l'architecte avec lequel on a construit Kodej. C'était notre voisin de quartier. Nous, on prie pour un architecte. Dieu nous a mis à côté du voisin, mais on ne l'a pas reconnu. Mais quand tu prie pour dire, nous voulons bâtir, envoie l'homme qu'il te faut. Dieu fait qu'on se rencontre dans l'avion. On ne sait même pas qu'on était voisin. Donc, parce que ça nous go. Il dit, c'est-vous parce que ça nous go. Bon, en ce moment, on ne me connaissait pas. Il n'y a pas les médias, les YouTube, je n'étais pas partout. Il dit, ah, c'est vous. Il dit, j'écoute souvent vos messages. Ah bon, vous êtes chrétien. Vous avez un homme musulman. Je suis chrétien. Il me donne sa carte. Ah, vous êtes architecte. Ah, ok. C'est l'homme qui nous faut. C'est une connexion divine. Mais Dieu a pris son chemin pour nous donner de rencontrer la personne. Mais avant ça, on a mis de l'argent dans un autre architecte qu'il ne fallait pas. Vous comprenez, non ? Quelle est la volonté de Dieu ? On veut construire l'église. Mais non pas notre volonté, mais ta volonté. Si tu ne prends pas le chemin de Dieu, tu vas tomber sur un architecte. Tu vas finir de mettre l'argent quand tu vas voir qu'il a fait ce que tu ne veux pas. J'ai dit, Il vous a déjà pris 4 millions. Il faut recommencer. C'est une perte de temps de rater vos connexions. Je veux me marier avec quelqu'un de ce genre. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Je voudrais tel type de personne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la raison pour laquelle vous devez prier pour être dans le cheminement de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Garde ça dans ton cœur.